Bonjour, bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous présenter une production vidéo qui a été réalisée par des jeunes du programme Cinéma et littérature du Cégep de Victoriaville. Ils ont pu, en décembre dernier, présenter leur production dans le cadre d'une activité kino-expérimentale. Et nous rencontrons aujourd'hui l'une d'entre elles, Lydia Lemieux, mélancoliesse de vidéo. Bonjour, Lydia. Bonjour. D'entrée de jeu, Lydia, il y a quelque chose qui m'intrigue, le titre. Le mot qui a été inventé, sûrement qu'il y a un sens. Oui, il y a un sens. En fait, on a mélangé le mot « tristesse » et « mélancolie » pour former « mélancoliesse », qui est un mot quand même très doux un peu, qui est à l'origine aussi du film qu'on a présenté, justement, à la kino-expérimentale. Alors, étant donné que vous avez choisi ce mot-là, c'est sûr qu'il y avait un fil conducteur. C'est sûr que vous avez dû, en équipe, faire beaucoup de travaux de remue-ménage pour trouver, en fait, ce que vous vouliez présenter. J'aimerais que vous me parliez de ce bout de cette démarche-là. En fait, ça a commencé avec un pitch filmé. Dans notre jargon, ça veut dire une petite vidéo qui présente le film, en fait, notre idée de court-métrage. Ensuite, on a remis cette vidéo-là au professeur, qui, elle, nous a donné un peu ses impressions, qu'est-ce qu'on devrait changer, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Et puis là est venue l'écriture du scénario par notre scénariste de mon équipe, qui s'appelle Guillaume Massé. Et puis, il a fait tout le travail un peu, pas tout seul, mais c'est lui qui a vraiment, là, s'est concentré sur l'écriture. Puis nous, on était là, on lui donnait les idées, OK, oui, Guillaume, écris ça, échange ça, ou, ah, ça, ça serait difficile de le faire à la caméra. Est-ce que tu aurais un autre tournoi de phrases pour le rendre plus facilement visuel? Puis là, ensuite, est venu le moment du tournage. C'était vraiment le fun. Une journée complète, là, presque, un bon huit heures de dur labeur, je pourrais dire. Là, on a fait le montage. Ensuite, c'est ça, je me suis concentrée sur le montage, puis est venue la présentation. Vous me présentez ça comme étant quelque chose qui a été fluide. Je déduis que certains d'entre vous avaient peut-être déjà fait des productions vidéo, mais pour d'autres, c'était sûrement la première fois. En fait, quand on est au cégep de Victoriaville en cinéma, littérature, on a un cours qui s'appelle multimédia, ou création multimédia, plutôt. Et puis, on fait des petits montages dans ce cours-là. Donc, on n'a comme pas le choix de déjà un peu travailler avec l'aspect des caméras, du montage vidéo, des logiciels. Donc, on est tous touchés à ça, mais il y a certains membres de l'équipe que ça faisait plus longtemps que nous, comme je peux donner un exemple. Il y a eu un membre de l'équipe, principalement, qui avait fait ce cours-là deux ans avant. Donc, elle a dû se remettre un peu dans le bain du montage, puis du tournage, tout ça. Mais pour ce qui est du reste de l'équipe, on venait juste de faire ce cours-là, donc ça a quand même été fluide. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus stimulant durant toute la démarche? Le plus stimulant? Et je dirais que ce qui nous a vraiment stimulés, là, c'était le tournage. C'était vraiment un beau moment. On était tous en gang. C'était un peu l'ambiance qu'il y avait. C'était juste du plaisir. On riait tout le temps. On a fait aussi comme un, si je peux utiliser l'anglicisme, des bloopers qu'on a montrés au reste de la classe. C'était vraiment intéressant à visionner. C'est une expérience qui est quand même assez unique, exceptionnelle. Surtout que vous avez pu en faire une présentation publique. Donc, c'est pas rien. Mais lorsqu'on s'installe dans une création de ce type-là, comment on fait pour travailler en équipe? Vous n'étiez quand même pas un d'eux. Vous étiez plusieurs. Ils finiraient par s'entendre et convenir de choses ensemble. En fait, on était cinq. Et puis, on avait tous une idée différente. On s'était dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire comme projet? Puis là, est venue l'idée, en fait, de faire Mélancoliesse. Et puis, tout le monde a ajouté son grain de sel. Puis, on en est venu un consensus général de faire comme on va pouvoir le voir dans le visionnement. Une jeune fille qui prend une certaine substance ou est-ce qu'elle ne la prend pas pour vivre des moments euphoriques ou super tristes dans sa vie. Et puis, par la suite, tout le monde s'est vraiment engagé, vraiment, mais vraiment dans le projet. Donc, il n'y a pas eu vraiment de problème. On était plus... C'était une grosse activité qu'on faisait en équipe. Oui, une belle activité d'équipe. Mais également, on va le regarder tantôt. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne, nous, lorsqu'on va regarder Mélancoliesse? Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est vraiment principalement le travail d'équipe en arrière du film. Le vidéo est super bon. Je l'adore aussi, personnellement. Pas juste parce que c'est mon travail, mais dans le fond, c'est tout le plaisir qu'on a eu à faire ça. C'est ce que j'aimerais que les gens retiennent. Alors, dans quelques instants, on va dire aux gens de rester à l'écoute parce qu'on va visionner Mélancoliesse. Merci, Lydia. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 Kellyanne, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course, mais elle aime par-dessus tout faire de la natation et sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kellyanne, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on ne voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On ne sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas tout seul au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver, des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que je me protège, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir et avoir une vraie vie d'enfant.